Culture, intégration des peuples et développement des nations. C'est autour de ce thème que se sont retrouvés les participants à la deuxième édition du spectacle Dansons Ensemble. Une initiative de l'école africaine de dons cérémonielles et royales afin de sauvegarder les valeurs culturelles et culturelles béninoises. Je suis convaincu, comme Néstor Mandela, que la culture a le pouvoir de changer le monde. Nous avons décidé, en tant que professionnels de la chose culturelle, d'être des acteurs de ce changement par la culture. C'est ainsi qu'elle naît l'idée de regrouper des personnes de tout âge et surtout des enfants afin de leur instituer les connaissances que nous avons acquis dans le domaine de la culture. Avec comme acquis sa panoplie d'apprenants de tout âge et de toute origine qui font découvrir leur talent aux diverses populations chaque année à l'occasion du spectacle dénommé Dansons à nos rythmes. Donc la première édition continue de faire parler d'elle au-delà de nos frontières. C'est aussi l'occasion pour cette école de livrer sur le marché sa première promotion des apprenants. Les initiatives qui ne sont pas souvent encouragées. Parce que souvent nos initiatives sont négligées. Et quand tu amènes un projet du genre chez quelqu'un, il bafoue. Il ne soutient pas ces initiatives comme cela se devait. Il faut qu'on valorise ça dans cela pour que demain ces choses-là ne meurent pas. Avec ces nouveaux acteurs, une lueur d'espoir se dessine pour la culture béninoise.